Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Great Plains de Funform. Great Plains, c'est un jeu pour deux joueurs, de Trevor Benjamin et Brett Gilbert, dans lequel l'un des joueurs va incarner les serpents et l'autre joueur incarnera les renards. L'objectif des parties, ce sera tout simplement de contrôler plus de territoire que son adversaire, en l'occurrence de contrôler plus de plaines avec ses petits jetons. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte ? On trouve une règle, c'est un petit feuillet de quatre pages seulement, donc les règles sont très faciles à appréhender. Et ensuite, on trouve les planches de punch qui permettront de créer le territoire, et on va retrouver les jetons, donc les renards et les serpents. L'un des joueurs jouera les bleus, l'autre jouera les oranges. Voilà, donc pour ces petits jetons qu'on placera comme ça, debout. Voilà. On va encore avoir ici, justement, des parties de plateau hexagonales. Donc ces parties-là, on va les assembler. Elles sont recto-verso, donc le recto et le verso ne sont pas similaires. On va les assembler comme ça. Voilà. Donc là, je ne vais en mettre que trois, mais en tout, il y en a huit. On va également avoir ici des petits jetons cavernes. Donc les jetons cavernes seront distribués aux joueurs. Le joueur orange aura ces jetons cavernes, le joueur bleu aura les siens. Les petites cavernes, on va pouvoir les placer justement à certains endroits où il y a des cavernes. Ce seront à partir de ces endroits qu'on pourra jouer les différents éléments, donc les jetons bleus ou les jetons oranges. Et on va également avoir des petits jetons ours, des jetons chevaux et des jetons aigles. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ils serviront. On va pouvoir se déplacer à partir de ces cavernes. Et ensuite, on va essayer de développer son emprise sur le territoire. Lorsqu'on va tomber sur une case qui présente, par exemple, un cheval, un ours ou un aigle, on va pouvoir récupérer la tuile correspondante. Et cette tuile nous donnera un pouvoir qu'on pourra utiliser avec l'un de nos jetons. Par exemple, le cheval va pouvoir nous permettre d'aller plus vite dans les plaines. L'aigle nous permettra, par exemple, de survoler une montagne. Et l'ours nous permettra de pousser un joueur vers l'arrière. Et on va faire ça tout au long de la partie jusqu'à ce qu'on place tous ces jetons. Et en fin de partie, on fera le cumul. Le cumul, c'est donc finalement un jeu de majorité. Lorsque j'ai, par exemple, ici, deux renards dans une plaine et que les renards sont donc majoritaires par rapport aux serpents, je remporte autant de points qu'il y a de cases pleines. On fait le calcul pour toutes les tuiles qui composent le plateau. Celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est tout simple. Voilà. C'est donc Great Plains de Funforge. Et bien sur ce, on vous dit à la prochaine. On vous fait des bisous. Et puis d'ici là, jouez bien. Sous-titrage ST' 501